Au fil des années, le Salon des Maudoux est devenu l'un des salons littéraires de référence en France, je crois qu'on peut le dire. Le rendez-vous incontournable de la rentrée littéraire, qui prend désormais son élan, ici, au cœur de Lagardeau, au cœur du Doubs, et je m'en réjouis avec vous tous. Chers amis, nous comptons près de 230 auteurs qui ont fait cette année le déplacement à la rencontre de leurs lecteurs. Ces lecteurs, ils étaient 36 000 l'année dernière, nous en attendons autant, nous en espérons plus encore pour cette édition. Cela signifie autant de personnes en contact avec la lecture, les auteurs, et je m'en félicite. Le Salon va donc brouhisser, une fois encore, de rires et d'échanges, tout au long des séances de dédicaces, des conférences, lectures publiques, jeux et autres ateliers. Toutes les blondes sont sur le point d'essentiel. Toutes les rouges sont sur le point d'essentiel. Pour la deuxième année, je suis accueillie par l'adorable Jérôme Cart, notre libraire, et ses pimpantes collaboratrices. Les jeunes lectrices sont passionnées des rouses, des blondes, des brunes. Elles accourent toutes très rieuses. Et dehors, il pleut. Et bien la pluie ne rebute pas les byzontines et les byzontins. Alors, on va assister tout de même, Valérie Bonnier, à un jeu cache-cache avec la séduction. Oui, dans la vie, tout est séduction. Non, vous ne pensez pas. On séduit en amour, professionnellement. Et puis, on se séduit soi-même pour être en accord avec soi-même. Et puis, on séduit en fait sa propre vie. Pour venir nous rencontrer, il brave la pluie, le vent. Je dédicace à côté de Patrick Clapat, talentueux et séduisant dessinateur. Patrice Delbourg est plus habile avec les mots qu'il manie brillamment qu'avec son téléphone portable. Toujours de jeunes filles qui se font offrir mes romans par leur maman. Elles ont bien raison. Il y en aurait eu un troisième, j'aurais pris des trois. Oui, en effet. Et voici Laura, la fille de notre libraire, Jérôme Cartes. Très jolie, excellente élève et une ravissante et charmante lectrice. Toutes les blondes ne sont pas des anges. Le salon du livre, c'est magique. On va mettre ça sur la télé.